... C'est pas à lui de dire ça. ... C'est un croche-pied. Autre séquence qui a fait, et également été beaucoup commentée, c'est la séquence LBD avec un policier qui utilise son arme à quelques centimètres d'un manifestant. ... ... ... ... ... ... ... Séquence également que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux de jeunes étudiants qui sont en train de regarder une manifestation et qui reçoivent une lacrymogène depuis leur fenêtre. Regardez. Ça, c'était samedi à Lyon. Mais évidemment, je voulais aussi vous montrer des policiers dont la vie professionnelle est particulièrement rude. On le sait. Regardez, samedi à Paris, ces séquences où ils sont caillassés par les manifestants. Autre séquence d'ailleurs très forte, la séquence de crachat. Et le crachat est un acte absolument horrible. Vraiment, je trouve que c'est impossible. Et vous allez voir une personne qui a les cheveux blanches et grises et qui passe devant un policier et qui lui crache dessus. Je trouve ça absolument... Je trouve ça horrible. Je ne peux pas vous dire autre chose. Voyez cette séquence. Donc effectivement, c'est une très grande violence. Aujourd'hui, c'était les voeux de Christophe Castaner. Il a rappelé ce lundi... Vous auriez pu rajouter un policier qui a été tué également. Bien sûr. Je suis par une voiture. Vous avez parfaitement raison. Ce n'était pas dans le cadre de manifestations. C'est dans le cadre d'une arrestation d'un gang. Et vous avez parfaitement raison. Christophe Castaner a rappelé lundi les forces de l'ordre au devoir d'exemplarité. Le policier, c'est aussi avoir le droit de faire usage de la force pour combattre les troubles. Ce droit, c'est une responsabilité lourde. La plus lourde qui soit. C'est prendre la mesure de la situation. C'est faire preuve toujours de discernement. C'est dompter ses sentiments. C'est se maîtriser. C'est analyser et agir toujours avec mesure et proportionnalité. Cela non plus. Nous ne devons pas le perdre de vue. Car l'usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l'arbitraire. Bon, ça ressemble quand même à un rappel à l'ordre, disons-le à Mathias Leboeuf. Oui, moi je suis assez gêné avec la différence entre le catéchisme gouvernemental que livre Castaner ici et puis la réalité de terrain. Parce que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, notamment, depuis des semaines, on voit des violences policières et des... Mais c'est des messages de haine. Ne parlez plus de Twitter et des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Non, 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 je parle d'images filmées. Mais même des images, elles ne veulent rien dire, ces images, puisque tu ne sais pas ce qui se passe avant, tu ne sais pas ce qui se passe après. Moi, je vous les manipule comme vous voulez, les images. C'est ça, mais c'est sûr. Non, pas toutes. Je prends des précautions pour les démontrer. Vous ne voyez pas tout dans les images. C'est pour ça que toutes ces images, il faut les prendre avec, comment dire, avec distance. Alors, très bien, les images ne valent rien. Quand un certain nombre de syndicalistes dénoncent, de la police, dénoncent eux-mêmes un certain nombre de dérives, est-ce que là, c'est pareil ? Mais la dérive, elle est venue de la violence des manifestants au départ. Convenez-en que la police... Je ne justifie pas. La police répond. Je veux dire, on avait vu ce qui s'est passé l'an passé. Vous n'avez pas de policiers qui matraquent des manifestants. Alors, ils n'ont rien fait, ça n'existe pas. Laissons la parole au préfet Grimaud, qui en 68 a évité un bain de sang. Grimaud disait... Je vous assure que là, il y a eu... Je vous assure que les policiers qui ne répondent pas depuis un an et demi... Non, mais je n'accuse pas les policiers. Pas qu'ils ne répondent pas. Il n'y a aucun mort en France. La police, dans une grande majorité... Dans une manifestation. Et franchement, vous pouvez leur tirer à votre chambre. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas excusables. Grimaud disait, frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même. Et il a évité, en 68, un bain de sang qui aurait pu vraiment très mal tourner. Bon, ben là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de cette envergure-là. Que ce soit le préfet Lallement, je ne suis pas sûr qu'il soit sur cette ligne-là. Ou le ministre. Et le ministre, bon, pardon, mais... Écoutez, la violence des manifestations... Mais elle n'est pas justifiable pour autant, on est bien d'accord. Non, mais elle est inédite. Elle est inédite et elle a créé un climat... Oui, Pascal, bien sûr, mais des deux côtés... Non, pas des deux côtés, pardonnez-moi de vous le dire. C'est une réponse. Vous nous montrez des images qui le prouvent elles-mêmes. Mais après, vous nous dites... Mais vous ne pouvez pas... Je veux dire, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré un croche-pâte, qui est évidemment repréhensible, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est répréhensible. On a montré un croche-pâte et on a montré... Il y a une sorte de mimétisme dans la violence aujourd'hui. Vous avez une violence policière qui répond à la violence des manifestants et on est en train d'aller vers une montée aux extrêmes qui me fait craindre le pire. Je l'ai déjà dit ici, mais moi je crains le premier mort. Il y a déjà eu un premier mort policier, là, par accident, mais je crains le premier mort d'un manifestant. Et vous allez voir ce que cela va donner s'il y a un premier mort par manifestant. On est vraiment sur une corde raide et on est sur une poudrière depuis quelque temps et je trouve que la police, malgré tout, rentre dans cette logique infernale-là. Je sais que c'est très compliqué, je sais naturellement qu'elle en prend plein la figure, mais au bout du compte, malheureusement, je trouve qu'elle a des ordres qui sont des ordres qui me paraissent parfois irréfléchis. Et vous êtes allé sur les manifestations encore ce samedi où vous avez parlé aux commerçants, où leurs vitrines sont... Mais vous ne voulez rien entendre. Mais vous avez vu cette violence des Black Blocs ? Vous avez vu ce qui se passe sur le terrain ? Je les condamne. Et vous dites que la police entre dans cette logique infernale ? Vous comparez ? Oui, je dis que la police, aujourd'hui, dans certains cas, je ne vais plus sur place depuis très longtemps parce que je suis dégoûté précisément par cette violence des Black Blocs et de l'extrême-gauche. Et donc je ne vais plus dans ces manifestations, d'autant que là, ce ne sont pas du tout les gilets jaunes, ce sont des syndicalistes qui jouent une renaissance. Dernier mot, parce qu'il faut qu'on parle de Mégane. La violence policière, pour être légitime, se doit absolument d'être proportionnée. Oui, c'est ce qu'a dit le ministre. Toutes les images que vous montrez là, que vous avez montrées, il semble qu'elles ne le soient pas. Et alors on peut discuter des images et dire que les images sont truquées. Mais bon... Elles ne sont pas truquées. Enfin, elles ne sont pas truquées. Elles sont misinterprétées. Voilà, il faut... Quand une image est manipulable, elles ne sont pas truquées, les images. Mais elles sont manipulables. Donc il faut tout voir les séquences. C'est-à-dire qu'on sait comment ça se passe. Avec un montage, on peut montrer ce qu'on veut. En tout cas, il y a possibilité de détourner ou de manipuler l'image. Je crois aussi, il y a quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que notre sensibilité à la violence est devenue beaucoup plus... On est beaucoup plus sensibles. Ça nous est beaucoup plus intolérable aujourd'hui. Le moindre acte de violence que par le passé. En 68, les charges policières étaient quand même très violentes. Il y avait un discours de l'extrême-gauche, des gauches radicales extrêmement violentes qui prenait la guerre civile. Il prenait la guerre civile. Il prenait la guerre civile. Quand on voit là... Je le vois venir... Quand on voit là un policier qui crochette quelqu'un, excusez-moi, mais c'est rien. C'est rien du tout. Oui, c'est rien, mais c'est... Mais c'est rien. Oui, mais c'est inamitié. C'est rien. Mégane, Harry, c'était aujourd'hui. Ça se passait où ? Ça se passait...